Musique Troc & Play, c'est un projet pour les enfants de la région de Charleroi. Autant les enfants nécessiteux que les enfants dont les parents ont besoin d'un lieu de garde. Ce qui a le plus motivé la création de ce projet, c'est un constat de surconsommation et un besoin que les enfants reviennent un peu au jeu plus essentiel. Ils réfléchissent à ce dont ils ont vraiment besoin, ce qu'ils utilisent le plus. Il y a vraiment une consommation responsable qui s'installe chez les enfants. Troc & Play s'adresse à tous les publics, quel que soit l'âge des enfants, essentiellement à partir de trois ans, parce que l'espace développant l'autonomie, il vaut mieux que les enfants soient déjà en partie autonomes. L'enfant est pris en charge de A à Z, toute la journée ou pendant les deux heures d'atelier. Il y a évidemment tous les critères qui sont évalués en début d'inscription par rapport à tout ce qui est allergie, par rapport à tout ce qui est souhait religieux, qui soit toujours entre frères et sœurs. Donc tout est pris en charge pour que l'enfant se sente bien, rassuré et évidemment qu'on respecte ses particularités. Une des grandes forces de Troc & Play, c'est de rassembler tout le monde, quelle que soit son origine ou sa facilité économique. Trois objectifs principaux chez Troc & Play, c'est vraiment récupérer, s'amuser, partager. C'est un lieu ludique, un lieu où le jeu est à l'honneur, ça ressemble à une chambre géante, une salle de jeu, où tout est accessible, où les enfants vont et viennent et peuvent à la fois réparer des jeux, trier des jeux, troquer des jeux. Il y a tout un espace de vêtements aussi pour les parents, vêtements de seconde main. Pour le volet social de l'ASBL, on a des partenariats avec le CPAS, des partenariats avec les institutions pour enfants placés, des partenariats avec les centres de guidance et certains centres médicaux. Et les médecins, les psychologues et les éducateurs nous envoient des familles pour qu'on installe un rapport privilégié avec eux et une redistribution de ce dont ils ont besoin. Et avec les homes pour enfants, donc les enfants qui seraient éloignés de leurs parents, c'est vraiment un partenariat plus avec l'enfant lui-même, qui vient chercher une bulle d'oxygène ici. Ce qui est spécifique ici, c'est l'accompagnement individuel à chaque enfant. Donc chacun peut arriver avec sa demande et tout sera toujours basé et sur le jeu et sur la récupération. Il peut autant arriver avec un puzzle à réparer qu'avec un déguisement à réaliser pour son camp scout. Comme il peut n'arriver qu'avec une demande et que ce soit nous qui essayons de la réaliser. Des petits meubles, des coussins pour leur chambre. J'ai souvent une couturière qui est là pour nous aider. Ça peut partir dans plein de directions, mais basé sur la récup et sur le jeu. Donc il y a pas mal d'activités proposées, puisqu'on s'adapte à la demande du parent. Que ce soit les ateliers de deux heures basés sur de la récup ou de la simple garde avec accueil ludique dans l'espace, les stages pendant les vacances et les anniversaires où la maman participe à l'anniversaire, ou le papa, ou la marraine. Donc le but justement, c'est chaque fois d'impliquer les parents. Pendant les ateliers, c'est un peu plus structuré. On essayera d'être à trois adultes pour douze enfants. Mais en dehors de ces temps d'atelier, le mercredi et le samedi, ça va, ça rentre, ça sort, ça discute. C'est l'esprit de Troc & Play. Troc & Play fonctionne de trois manières au niveau de son achalandage, j'ai envie de dire. À la fois du troc, à la fois du don et à la fois du rachat. Donc le but est qu'il y ait toujours dans le magasin un maximum de jeux de différents types pour que tous les enfants de trois à quinze ans s'y retrouvent. Et l'intérêt, évidemment, c'est que plus l'enfant va s'impliquer dans le processus, plus le troc sera généré. Au niveau des critères de reprise, on est assez souple puisque le but, c'est de retaper les affaires avec les enfants. Mais tout doit être facilement transportable. Il arrive qu'on récupère parfois certaines choses chez les particuliers en fonction de la demande, pour qu'il y ait toujours de tout dans le magasin. Et on se déplace, donc ça fait partie du temps qu'on s'octroie pour aller chez les gens s'ils ont un problème de déplacement, bien sûr. Il arrive que les jeux ne soient pas complets et ça ne nous pose pas trop de problèmes parce qu'on va compléter les petites pièces avec les enfants. C'est parfois pas possible, c'est pas toujours évident. On aimera beaucoup compléter un puzzle, réparer un garage en bois, tout ce qui est jeux avec des pions, puissance 4, chevaux, etc. On parvient vraiment à donner une seconde vie aux jouets. Et l'enfant est d'autant plus content parce qu'il repart avec un jeu gratuit qu'il a réparé lui-même. Donc c'est du win-win, c'est gagnant pour tous. Nous avons introduit des demandes de subsides pour la rentrée scolaire 2019-2020 dans le but de collaborer avec les instituteurs et institutrices de la région de Charleroi pour dégorger les classes du début du cycle primaire et permettre qu'une partie des enfants vienne chez Troc & Play pendant que l'autre partie travaille en remédiation avec l'institutrice. Donc c'est vraiment un partenariat pour compléter l'enseignement dans les écoles même si on ne pourra le faire que 4 matinées par semaine. Donc il faudra faire un roulement entre les différentes écoles. Troc & Play, c'est devenu un endroit indispensable pour les instits qui aiment bien pratiquer la pédagogie du jeu. C'est une source d'inspiration dans le sens où quand on est instit et qu'on est dans cette pédagogie du jeu, aller fouiner, aller regarder, on se dit tiens, qu'est-ce que je pourrais faire avec ci ? Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça ? Il y a plein de jouets qu'on peut réutiliser et réinvestir dans sa vie de classe. Et puis le plus, c'est que ça coûte beaucoup moins cher parce que c'est du seconde main. Dans les pratiques, à l'école aussi, on essaye de conscientiser les enfants d'avoir une attitude responsable et écologique. Et le seconde main fait partie de ça. J'ai fait partie du projet au début. Ça m'a intéressée pour plusieurs choses. J'adore les projets innovants, donc j'aime toujours bien être au courant, m'impliquer. Et puis surtout, cet aspect ouvert pour tous, pour tout le monde avec des vraies valeurs citoyennes, l'échange, la rencontre, la récupération. Ça m'a plu de pouvoir participer à ce projet-là et d'échanger les bonnes idées autour de la table. C'est vraiment quelque chose que je conseille aux collègues. Il y en a beaucoup qui viennent, il y en a beaucoup qui sont intéressés par le projet. Donc c'est the place to be.